Musique Comme tout le monde, on a vécu entre les deux la pandémie, évidemment. Donc ça, plus le fait qu'on a eu un petit changement de line-up, tout simplement, pour le batteur, dans un premier temps, qui s'est éloigné un peu de la ville. Donc ça devenait compliqué, justement, d'avoir une vie de groupe. Et on a vécu un peu la même chose avec Régis au clavier, un an après, où, vu qu'il est venu sur Paris faire une reconversion professionnelle, mais en fait, c'était compliqué de jongler un peu les deux. Ils ont décidé de stopper là, on a décidé de continuer, du coup, sans eux, et puis de continuer à défendre cet album, du coup, qui est sorti il y a moins de deux semaines, à Blindside. Je trouve que c'est intéressant. Régis, il a fait un sacré boulot, je trouve, sur les sonorités, parce que, comme tu dis, il y a des ambiances qui sont assez différentes, assez marquées, mais à la fois différentes sur chaque chanson. Il y a des orchestrations, mais ce n'est pas de l'orchestration un peu symphonique que tu vas pouvoir retrouver un peu partout. Et il y a des sons qui sont assez choisis. Tu as des trucs que tu vas retrouver, des violons, des chœurs un peu partout, des parties de piano. Tu as aussi l'orgue un peu plus rock prog années 70, qui, là, est plus sur la deuxième partie de l'album, teinté un petit peu différemment. Et quelques petits bouts d'orchestration, de flûte ou de trucs comme ça, mais ce n'est pas grandiloquent. C'est toujours un petit peu suggéré. Ça fait, je suis d'accord, une orchestration un petit peu particulière. Tu sens qu'il y a un petit côté symphonique, cinématographique dans les influences, même dans la façon peut-être de composer aussi les chansons, mais qui est plus suggéré que vraiment mis en avant. Et du coup, ça fait des ambiances uniques sur chaque partie. Et il a vraiment travaillé les sonorités, proposé à chaque fois différents sons de chœurs, des trucs comme ça, pour que ça se marie le mieux avec le mix et le reste des instruments. Tu parles de ton collègue, là, c'est ça ? Non, je parle de l'ancien clavieriste. L'ancien clavieriste, qui a composé principalement... Qui a arrangé les chansons, et c'est Zach qui a composé... En général, c'est moi qui ramène le morceau, on le retravaillait un peu à deux. Et puis, c'est lui qui faisait un peu ses parties, évidemment. Donc, c'est vrai que pour cette touche-là de clavier, c'est vrai que ça vient surtout de la patte de Régis, quoi. En studio, ça a dû être assez complexe à mettre en boîte. Combien de pistes ? C'est la première chose que je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, j'ai écouté ça, je dis, dans les deux, trois premières minutes, j'ai dit, putain, les mecs, ils ont dû morfler. Encore, ouais, on a dû morfler, c'est peut-être surtout Frédéric Nordstrom, qui nous a fait le mix, qui a dû morfler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas, mais je pense qu'on a dépassé la centaine de pistes, ouais, pour l'album. Facile, entre toutes les orchestrations, ouais. Tout a été enregistré sur tout, enfin, l'agent toulousienne, par vos soins ? Ouais, c'est bien ça, et puis juste, on a tout envoyé en Suède, et puis il a opéré sa magie, et puis il nous a pondu un truc plutôt bien ficelé, quoi. C'est marrant parce qu'on s'y croit, hein. Pourtant, bon, voilà. Pourtant, il n'y a pas ce qu'on dit là en face de moi. On peut parler comme ça, mais... Non, mais c'est vrai que le mix est incroyable, et on se croit vraiment en scandinavie, quoi. C'était la volonté de passer un cap sur cet album, de dire, voilà, on met les moyens, et on passe de l'autoproduction maison, qui marchait déjà bien, à au cran d'après, si on veut faire un truc pro et propre. Et pour le coup, le résultat, on est content, et les premiers retours qu'on a, là, sur les différentes chroniques, les gens s'y retrouvent, à la fois sur le côté moderne, bien produit, et en même temps, une petite touche old school, qui n'est pas trop moderne, justement. Un bon équilibre entre les deux, dont on est plutôt satisfait aussi, quoi. Tout à fait. Et comment vous expliquez cette différence entre l'album Liquid et ce nouvel album, qui est quand même un gap qui est très important, aussi bien au niveau du son qu'au niveau de la compo ? Après, bon, pour le son, évidemment, comme on a dit, on a décidé de viser au-dessus de l'autoproduction, donc quoi qu'il arrive, bon, ça allait être mieux, normalement. Après, au niveau des compos, c'est peut-être plus un choix, pas mal de choix un peu plus matures, peut-être. Nous, vécu de l'intérieur, c'est pas comme s'il y avait un changement fondamental. On essaye de continuer, de faire de la musique tant bien que mal, de faire des choses cohérentes. Là, moi, ce que j'ai voulu faire sur ce nouvel album, j'ai voulu faire une espèce de continuité tout au long de l'album, mais que chaque morceau puisse bien tenir seul, quoi. Sauf que peut-être en écoutant Liquid Imagerie, si on l'écoute pas d'une seule traite, si je prends un morceau, sortie du contexte, c'est peut-être ce qui manque, au final. Donc, c'est peut-être ça, au final. Des petits choix artistiques pour celui-là, que j'ai pas pu faire avant. Et puis, ce qui ressort aussi sur cet album, c'est finalement des traits aussi plus marqués sur tout ce qui caractérise le groupe, des passages énergiques et violents qui le sont peut-être plus que les albums d'avant, des passages plus atmosphériques ou mélodieux qui, pareil, sont plus marqués, avec plus de chants clairs. Les mêmes ingrédients, mais un peu plus poussés à l'extrême, finalement. Donc, à la fois plus mature et une petite direction un petit peu différente. C'est marrant, quand tu parles de l'album, t'as fait ça avec tes mains, genre le snake, tu vois. Non, ça veut dire que, grosso modo, c'est up and down, quoi. C'est parfois, ça commence bourrin de ouf, et puis, t'as des passages magnifiques, comme sur Dominion, bon, avec, on va pas se mentir, la guitare sèche, ça m'a donné immédiatement envie de réécouter Black Motor Park. Ah, très bien, très bien. Si c'est ça le résultat, c'est très bien. C'est pas mal, hein ? C'est une très bonne référence. Effectivement, beaucoup de guitare sèche aussi. Alors, des fois, c'est en fond, et puis là, sur Dominion, par exemple, c'est plus en avant, hein ? Ouais, il y a clairement des parties où je me suis dit, ça permettait réellement des changements d'ambiance. C'est-à-dire, à la guitare, je suis pas spécialement un pro des effets, donc j'ai moins de marge de manœuvre qu'un clavieriste qui va changer de son peut-être plus facilement, quoi. Donc, ma marge de manœuvre principale, guitare électrique, guitare acoustique, quoi. Donc, c'est vrai que, ouais, je me suis pas spécialement mis de limite, hein, quant à ça. Ensuite, pour la gestion du live, ça, c'est un autre problème. On voit ce qu'on peut faire. Facile à mettre en œuvre à l'écriture entre acoustique et électrique ? Ben, c'est-à-dire, bon, justement, si je prends Opès par rapport au Blackwater Park, eux, ils font le choix de juste, tant pis, on joue tout à l'électrique. Ce qui, je pense que, bon, Dominion n'est pas prévu sur scène de suite, vu que c'est un morceau relativement conséquent, mais si un jour on le fait, je pense que ça sera le choix qu'on fait, parce que c'est déjà une bonne logistique, déjà, de monter le morceau. Ça sera déjà pas mal, en vrai. Alors, au niveau du texte, j'essaye d'avoir une continuité. Encore une fois, en essayant que chaque morceau, encore une fois, tienne à peu près debout tout seul, mais sinon, on suit le cheminement d'un personnage tout au long de l'album, où, justement, on commence par le premier morceau fracture, où, justement, il se passe quelque chose, il y a un accident, il y a un impact, et on suit un peu ses pensées, son cheminement à partir de là, en fait, tout le reste de l'album. On va développer peut-être des sujets un peu plus introspectifs, un peu plus mystiques, parfois des choses un peu plus imagées, parfois un peu plus concrètes. Voilà, des sujets que j'aime bien explorer. Sur tous les albums. Sur tous les albums, ouais, c'est un peu Storm Haven, un peu les sujets qui sont abordés de manière générale. Et c'est toi qui fais le chant clair et souffle de lune, quoi. Ouais, alors, jusque-là, ben, jusqu'à cet album, en général, je faisais le chant clair, et puis on se coupait moite-moite avec Régis pour les chants guturaux. Et c'est vrai que, du coup, vu qu'il est parti, en tout cas pour l'instant, je vais continuer quasiment tous les chants guturaux seuls sur scène. On verra un peu par la suite ce que ça peut donner, sachant que Julien, lui, assure bien au niveau du chant. On va voir ce que ça donne par la suite. On ne ferme pas de porte, quoi. Il y a Joe, le bassiste, qui, dans l'intérim, là, le temps que moi, je finisse d'apprendre un peu toutes les chansons qui se met à la voix, là, pour la release party. Donc, ce qui fait que, du coup, plus tard, on aura trois vocalistes, que ça soit sur du clair ou sur du grôle, pour soit faire des chœurs très construits, soit, au contraire, alterner en fonction des parties, si on avait envie de se faire plaisir ou la difficulté des trucs à jouer. Donc, je pense que c'est une flexibilité aussi. On verra comment on gère le truc, comment on le sent pour la suite. La pochette est magnifique aussi. Oui. On sent que vous avez mis des petits plats dans les grands, les gars, dans cet album-là. Parlez-nous un petit peu de la pochette. Qu'est-ce qu'il a réalisé ? Alors, c'est un grec, Giannis Nakos. Alors, pour ceux qui, peut-être, veulent regarder sa page, ses réseaux, c'est Remedy Art Design. Donc, lui, on l'a trouvé un peu comme Frédéric, au final. On a listé un peu tous les artistes qui nous intéressaient. On a pesé un peu le pour, le contre, selon leur travail, selon le budget. Et c'est vrai que c'est lui qui, de très, très loin, est arrivé devant. Et puis, en échangeant avec lui, ça s'est fait très naturellement. C'est vraiment un gars super sympa, super professionnel. Bon, c'est sûr qu'on rebossera avec lui, aucun doute. Et d'autant plus, il nous a pondu cet album, ce start work. Je lui avais passé, moi, que les lyrics. C'était avant même qu'on enregistre. Donc, je m'étais pris bien à l'avance. Et il a très bien cerné le truc, l'univers, le style. Il est très créatif, très... Comme on disait précédemment d'autres personnes, là, quand tu vois la pochette, tu ne sais pas forcément trop à quel style tu vas t'attendre, musicalement ou autre. Et une fois que tu as écouté l'album et la musique, tu te dis, en fait, le visuel colle très, très bien avec. Tu as ce côté un peu mystique, surnaturel, tu ne sais pas trop dans quoi tu évolues et tu as ce personnage en plein milieu. Et c'est vrai que du coup, le résultat est top. Et comme tu disais, le processus avec lui, créatif, était bien aussi. Donc, autant continuer quand tu tombes sur des gens et que ça marche bien.